On sait qu'un enfant est de petite taille, on sait que l'enfant, bien, il ne va pas être perçu de la même manière qu'un adulte vis-à-vis d'un automobiliste. On sait qu'au niveau des bruits, il ne sait pas bien les situer, si c'est devant, derrière, à gauche, à droite. Et puis, lorsqu'il traverse, qu'est-ce que va faire l'enfant ? Eh bien, s'il voit les parents ou quelque chose de l'autre côté de la rue qu'il veut rejoindre, il va aller directement en face, mais pas s'occuper du côté gauche ou du côté droit. Donc, il y a tout un tas d'éducation. Et puis, il ne faut pas laisser les enfants, avant 7-8 ans, partir seuls à l'école. Mais avant, il va bien falloir leur montrer l'itinéraire, de telle façon qu'ils circulent, qu'ils se déplacent, on va dire, sur le trottoir, mais au milieu du trottoir. Pas sur la bordure des trottoirs, où ils vont jouer sur la bordure pour faire de l'équilibre. Ou alors, s'approcher trop près des habitations, où une voiture peut sortir d'un garage ou d'une cour. Donc, il va falloir voir s'ils respectent bien, s'ils appliquent bien ce qui leur a été enseigné par les parents. Sous-titrage Société Radio-Canada